Suite à la dernière fois, j'ai décidé de partir. Partir le plus loin possible et me diriger vers la ville de mon enfance. Ainsi, je pense trouver quelque chose là-bas. Ok, normalement, si je ne me trompe pas, c'est juste derrière cette montagne. Et par contre, si ça n'y est pas, je ne sais pas ce que je fais. Parce que là, j'ai vraiment les pieds en compote. Je commence vraiment en avant. Et ça y est, je l'ai trouvé. Mais pas dans le bon état. Oh mon dieu. Oh les poules. Bon. De toute façon, le soleil va bientôt se coucher dans une dizaine de minutes. Donc, il va falloir vite que je trouve un abri. Pour cette nuit. On va passer par là. Il faut que je fasse surtout très attention. Parce qu'à mon avis, ça doit être blindé d'infecté. Voilà. C'est blindé d'infecté, en effet. Il ne faut pas que j'utilise mes armes à feu. Sinon, je vais tous les faire appliquer. Et autant, il y en a la masse dans le métro. Merci bien. Allez, viens voir toi. Oh, il y en a masse, il y en a masse, il y en a masse. Allez, tombez dans le trou. Ouais, voilà. Merci. Il y en a trop. Il y en a trop. Oh merde. Arrêtez. Ok. Oh merde. Wow. Les bâtiments sont complètement vides. Et complètement défoncés. Et la nature a vraiment repris ses droits, d'ailleurs. Oh. Oh merde. Je n'avais pas vu. Il faudrait que j'arrive à monter. Putain, je suis sur un bâtiment qui s'est croulé. Avant, ici, il y avait une tour, je me rappelle. Et pas. Elle s'est écrasée sur la maison. Et sur le monsieur aussi. Mais ça, on s'en fout un peu, du coup. Mais, wow. Là aussi, il y a une tour qui s'est effondrée. Et qui... Je n'arrive pas à l'avoir. La tour, elle s'est effondrée et elle est tombée sur le bâtiment. Oh mon dieu. Et par contre, il va y avoir une radio. Je monte tout là-haut. Et c'est la vie. Parce que là, je pense que j'arriverai à capter tous les gens qu'il y a autour de moi. Il faut vraiment que je trouve une radio. Ça va être mon objectif principal. De toute façon, il doit sûrement en avoir dans cette ville. Il y a sûrement une personne âgée qui doit avoir une radio ou quelque chose dans le ciel. Qui devait écouter Nostalgie ou Totem ou un truc comme ça. Oh, ça c'est le bar Wi-Fi. Oh merde. Bah apparemment, il y a quelqu'un au bar Wi-Fi. J'espère que t'es pas mort là-dedans toi, parce que sinon t'as raté ta vie. Putain, le bar Wi-Fi est complètement défoncé. Ah, là il y a quelque chose qui m'intéresse. La bière, non. C'est quoi ça, un biscuit ? De l'eau. Et oh, c'est dégueulasse ça. Mon dieu. C'est vraiment pas l'air bon. Hop. J'hésite à choper une... Prendre une chaise avec moi. Moi j'en prends une avec moi. De toute façon, ça pourra me toujours servir. Et j'ai rien pour dormir. J'ai oublié mon sac de couchage. Ah, ma vieille base. Ah merde. Ah, mais ils sont partout. Ça part. Je sais où je peux aller. Genre, à mon avis, si j'arrive à monter en haut d'un bâtiment comme ça, je pense que je suis tranquille pour la nuit. Mais genre, vraiment. Faudrait que je trouve un moyen de monter. Pas par une liane, mais peut-être par une échelle. Bah voilà. Une échelle. C'est super. Ouah. Allez. Ouah. Ça va être long de monter. Tout là-haut. Mais je peux le faire. Oh non. Il n'y a plus d'échelle. Il n'y a plus d'échelle. Le soleil va bientôt se coucher. Oh purée. Oh non, ça va, c'est un squelette. Putain, j'ai eu peur. Oh mon dieu. Parce que là, le zombie, il me sautait dessus. Il n'hésitait pas à me faire tomber, lui, avec moi. Non, mais en fait, s'il y avait une chaise ici. Bon. Oula. Par contre, le plancher craque. Et je n'aime pas du tout ça. Donc là, il y a des chaussures. Qui ont l'air vachement plus confortables que les miennes. Ah ouais, carrément même. Ah bah là, c'est sûr, j'ai plus mal au pied avec ça. Ah génial. Ah direct, je les prends. Bon, je vais quand même garder les autres. C'est quoi ça ? Oh, des lunettes. Génial. Des lunettes, waouh. Je vais les garder si je deviens vieux un jour. Ça peut toujours servir. De l'eau. C'est cool. Un bâton. Bon, ça peut toujours servir. Deux cookies. Une clé. A mon avis, ça devait être la clé de cette porte. Et une veste. Et ça, c'est cool. Parce que. Et là, je suis refait, mon gars. Je vais tout de suite la mettre. Impeccable. Et je ne vais pas m'installer ici. Parce que. C'est juste horrible. Le plancher craque. Et je n'ai pas envie qu'il s'effondre avec moi. Donc, je vais vite. Essayer de trouver un autre endroit. Je vais peut-être aller à la maison de mon pote. Parce que bon. Autant peut-être qu'il y est. Autant peut-être qu'il n'y est pas. Mais bon. Je suis sûr qu'il y a moyen que. Il y a moins d'il y a moyen de faire quelque chose à sa maison. Voilà. J'ai entendu un bruit chalou. Oh merde. Je ne vais pas passer par là. Putain. On va passer par l'autre côté. On va passer par là-bas. Peut-être pas que j'aurai le temps d'y arriver en fait. Oh purée. Oh putain la voiture. Je plains le mec qui était devant quand ça s'est effondré. Ça s'est effondré sur le métro. Wow. C'est un hélico ça. Il y a un hélico sans déconner. Et mon avis il n'est pas prêt de refonctionner. Oh putain. Il a fallu me prendre la queue de l'hélico dans la gueule. Oh purée. Du coup j'ai été tombé très bas. Mais non en fait ça va. Hop. Alors par contre ça va peut-être vous paraître con. Mais je ne me rappelle plus si c'est celle-là. C'est celle-là. En fait c'est peut-être pas le bon plan. Mon dieu. Bon. Ben on va faire un peu de réparation. Parce que là. On va déjà poser cette chaise. Parce que ça commence à faire lourd. Alors. Technique militaire. On prend un établi. Et on le pose là. Quoique. Ouais c'est des barrières. Mais ils peuvent facilement enjamber. Donc. Les miennes. Je crois qu'elles étaient en pire. Je ne me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps. Mais la première chose que je vais faire déjà. C'est des échelles. On va prendre des bâtons. On va les fixer entre eux. Et on va mettre. Des échelles. Parce que là en fait. Je me rends compte que tout s'est effondré. Et ils commencent à faire nuit. C'est la merde. Voilà. Oh merde. Je ne vais pas monter. Il faudrait que j'arrive à péter le plancher. Ça va être dur. Allez. Allez. Ok c'est bon. Et voilà. Au moins comme ça. Je peux monter là. Par contre j'ai envie de barricader le bas et vite. Il ne m'en reste pas très beaucoup. Je vais faire ça. On va barricader la porte. On va barricader ici. Ici. Là. Merde. C'était pas là où il fallait poser. Ah merde. Il commence à faire nuit. Vite. 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 On va peut-être essayer. De rajouter du plancher là. Merde. 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 De toute façon là. Je crois que je suis bien barricadé. Ce serait même cool. Oh mon dieu. Bon bah demain. Il va falloir que j'aille chercher du bois. J'essaye de. De reconstruire ce toit en fait. Parce que là c'est vraiment la merde. Bon par contre. Maintenant. J'ai huité de parler. Et puis. Enfin du moins je vais parler à voix basse. Hop. Super. Merde. Voilà. Ici ça peut être cool. Et on va placer. Non moi je dois avoir un feu de cœur. Oui. Voilà. Yes. C'est cool. C'est cool. On va placer le feu de cœur. Là. Super. Mais du coup. Non en fait. Je suis con. Je voulais me mettre là. Mais du coup. Le feu de cœur. Il va pas chauffer. Enfin il va pas me réchauffer. Plutôt. Ben voilà. C'est super comme ça. Faut que je laisse calme. De pas y marcher dedans. Ouh. C'est une mauvaise idée d'allumer un feu de cœur dans une vide. Mais bon. De toute façon j'ai pas trop le choix. C'est où ça où je crée ta foi. Ce serait un peu con de crever de froid. Avec tout ce que j'ai vécu. Bon. Et bah pas nuit. Oh purée. Je suis dégueulé. Sous-titrage Société Radio.